Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Demain va-t-on vivre avec des drones au-dessus de nos têtes au quotidien puisque progressivement ces avions sans pilote se déploient dans le monde économique pour surveiller par exemple des sites industriels, des lignes de chemin de fer, voire des baigneurs sur les plages ou encore pour détecter des infractions routières. En fait les usages déjà sont multiples et dans quelques années ils pourraient aussi nous transporter via des drones taxi ou encore livrer des colis. Mais les drones évidemment posent aussi de nombreuses questions éthiques et de respect de la vie privée. Comment va évoluer justement la législation sur ces sujets ? On va en débattre avec Jean-Marc Grolot qui est le directeur drone au sein du pôle de compétitivité Aerospace Valley et Lucie Lecestre qui est directrice marketing d'Azure Drone qui est une société de Mérignac qui est leader européen du drone autonome. Alors on va commencer avec vous Jean-Marc justement. Quelles sont aujourd'hui les capacités technologiques de ces drones ? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire ? Alors aujourd'hui, il y a des drones professionnels parce qu'il faut bien distinguer les drones professionnels par rapport aux drones du grand commerce, les drones de loisirs. Aujourd'hui, on considère tous ces drones professionnels comme des outils pour de nombreuses professions comme par exemple l'agriculture ou également pour les géomètres ou même pour les acteurs de la télévision. Aujourd'hui, de nombreuses... On s'en sert à la télévision. Voilà. En fait, de nombreux reportages utilisent les drones. Ce qui est important dans le drone, c'est le capteur que l'on met sous ce drone. Et ce capteur permet de réaliser des opérations. Et pour la télévision, on utilise par exemple des caméras. Pour d'autres applications, on utilise des capteurs soit infrarouges ou multispectrales comme par exemple pour le monde de l'agriculture. On peut rajouter également des effecteurs comme par exemple Reflet du Monde qui utilisent des drones avec un matériel en dessous pour lancer des graines pour faire des couverts végétaux, par exemple. Dans les landes. Dans les landes. Et après, on a également des drones qui font aussi des surveillances de sites comme le drone d'Azure Drone, par exemple, réalisé sur Mérignac. Donc aujourd'hui, on couvre... Les usages sont vraiment multiples. On a des technologies qui sont arrivées à maturité aujourd'hui. Dans de nombreux domaines, oui. On est arrivé à peu près sur 150 domaines. En France, on a estimé à peu près à 150 domaines où le drone aujourd'hui est utilisé vraiment quotidiennement dans toutes les applications qu'on peut retrouver en France. Alors tout ça, évidemment, crée des emplois. Aujourd'hui, la filière, c'est combien d'emplois en France ? Aujourd'hui, au niveau des opérateurs, on a environ 5 000 opérateurs en France pour environ 18 000 drones professionnels. C'est-à-dire à peu près 1 pour 3. Sachant que de plus en plus, les grandes sociétés type SNCF, RTE, GDF internalisent émissions d'opérations de drones. Et aujourd'hui, en fait, par exemple, RTE souhaite monter jusqu'à 500 opérateurs de drones au sein de sa compagnie. Donc on sent que ça va progresser de plus en plus au sein des grands groupes et surtout des gros utilisateurs. On peut même compter GRT Gaz, ENGIE, etc., qui, eux, ont besoin d'utiliser des drones pour des inspections. – Inspections de barrages, inspections de lignes électriques, de tout, oui. – De pylônes, etc. Donc aujourd'hui, c'est un secteur qui se développe, alors pas de façon exponentielle, parce qu'il y a quelques années, tout le monde pensait à une croissance exponentielle, mais je dirais une croissance normale, en fait, due aux applications, petit à petit, où on découvre, en fait, comment utiliser ce drone dans ses applications et, en fait, comment, après, intégrer ce drone dans la démarche des missions des grandes sociétés. – Merci, Jean-Marc. Lucie Le Sasse, vous, vous êtes, justement, directrice marketing d'Azure Drone, qui est une société, aujourd'hui, qui est, justement, en plein décollage, puisque vous êtes leader européen du drone. Vous avez levé pas moins de 20 millions d'euros en seulement 4 ans. Qu'est-ce qui explique, justement, que le marché commence enfin à décoller et quels sont vos clients aujourd'hui ? – Alors, la particularité de notre drone, c'est qu'on vise le marché de la sécurité et de la sûreté. Donc, c'est assez particulier parce que Jean-Marc parlait de tous les marchés qui sont matures. Celui-ci ne l'est pas du tout. Aujourd'hui, il y a très peu de drones qui sont utilisés en sécurité sur T parce que le problème, c'est que pour faire voler un drone, il faut avoir un télépilote. Et c'est compliqué dans le marché de la sécurité, surtout que vous avez besoin d'avoir un drone qui est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça veut dire qu'il faudrait avoir un télépilote en permanence près sur le site. Donc, nous, ce qu'on développe, c'est un drone autonome de surveillance. Donc, ça veut dire que c'est un drone avec une station d'accueil et de rechargement. Tout bêtement, le drone sort de la station. On va pouvoir réaliser une mission lorsqu'on a une alerte ou alors va réaliser des rondes. Et quand il a terminé, il rentre dans sa station et il va se recharger automatiquement. Donc, du coup, vous n'avez plus besoin d'avoir un télépilote. Nos drones sont utilisés directement par les agents de sécurité. Et ils se recherchent tout seuls. Tout à fait, ils se recherchent tout seuls. Alors, son autonomie, évidemment, est totale, mais il se recharge au bout de combien de temps ? C'est-à-dire que combien de temps il peut rester sur site ? Et il peut surveiller un site de quelle surface exactement ? Quelles sont ses limites techniques ? Il a une autonomie d'à peu près 25 minutes et il peut avoir une portée de 1 km. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir surveiller un site qui peut faire jusqu'à 300 hectares. Donc, c'est-à-dire que sur un site qui est vraiment très gros, on va avoir une solution qui est très réactive, beaucoup plus réactive qu'un humain. En moins de 3 minutes, vous allez pouvoir être n'importe où sur un site. Là où aujourd'hui, il faut 10 minutes avec un véhicule. Et en plus, vous évitez de mettre en danger la personne, l'agent de sécurité qui va voir ce qui se passe quand il y a une menace. Alors, certains peuvent se dire, mais oui, moi, par exemple, si j'habite à quelques centaines de mètres d'un site industriel, je n'ai pas envie d'avoir un drone qui vole au-dessus de nos têtes. Et quels sont aujourd'hui les freins réglementaires ? Et comment on essaye aussi de protéger, évidemment, la vie privée des gens, y compris des salariés sur le site ? Alors, nous, nos drones, ils doivent rester sur le site industriel. Et ils ne vont pas aller voir ce qui se passe autour. Ça, c'est bien sûr quelque chose qui a été imposé par la Direction générale de l'aviation civile. Donc, on va protéger la vie privée des personnes qui sont en dehors du site. Ensuite, sur le site, les personnes qui travaillent sur le site sont au courant qu'il y a un drone. Mais après, les images ne sont pas faites pour aller espionner les personnes. C'est vraiment uniquement une utilisation quand on a une crise sur le site, quand on pense qu'il y a un capteur périmétrique qui s'allume parce que peut-être qu'il y a une intrusion. C'est dans ce cas qu'on va utiliser le drone. Et alors, quels sont les risques d'accident ? Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, le drone, comme tout appareil, peut tomber en panne ? Comment on évite, justement, qu'il tombe sur la tête de quelqu'un ? Qu'est-ce qui est prévu en termes de sécurité par rapport à tout ça ? Alors, notre drone, il est extrêmement fiable. Et c'est pour ça qu'on a le droit de l'utiliser de façon complètement autonome. On est les seuls en France, aujourd'hui, à être autorisés à utiliser un drone sans télépilote parce qu'on a prouvé, justement, la qualité et la fiabilité du système. Quand bien même s'il y avait vraiment un problème, le drone est équipé d'un parachute pyrotechnique et donc qui va se déclencher de façon à ne pas pouvoir blesser quelqu'un s'il y a chute du drone. On le voit, Jean-Marc, justement, au niveau technologique, on a vraiment évolué à travers, justement, ce qu'est capable de faire aujourd'hui Azure Drone avec ce drone autonome. Demain, on pourrait aussi avoir des drones qui nous livrent, en fait, nos colis chez nous, non plus par la route, mais voilà, par la Garonne, en suivant le long de la Garonne. Thalès est en train d'expérimenter ça avec Cédiscount. Quand est-ce que ça pourrait voir le jour ? Et quelles sont les limites techniques aujourd'hui auxquelles on est confrontés ? Alors, le projet de Cédiscount avec Thalès, mais également avec l'Université de Bordeaux et Sermatechnologie, en fait, était un des projets retenus dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt de la région Nouvelle-Aquitaine, Drone City. Ce projet a permis de faire des premières validations de la livraison par drone de biens de Cédiscount, mais on a vu également toutes les limites de cette utilisation. Et quand on parle de limites, tout d'abord, on a une limite réglementaire. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que pour faire de la livraison, on sera obligé de passer au-dessus, on va dire, de la ville, au-dessus de personne. Et donc, on va être obligé de passer dans un mode, on va dire, de certification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudra que le drone soit certifié. Alors, c'est un peu comme un avion. Aujourd'hui, que vous prenez un Airbus, un A320, un A340 ou un A380, il faudra même encore aller plus loin parce que quand vous faites une certification d'un avion, vous avez un pilote à bord. Là, le pilote est déporté ou même le pilote est enfermé dans une... Il n'y aura peut-être même plus de pilote parce qu'on sera en mode autonome. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il faut... Les critères de sécurité et de sûreté, en fait, liés aux drones sont très importants. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, on s'est rendu... On a aussi intégré le fait qu'il faut, le côté acceptabilité des personnes et du public qui ne souhaitent peut-être pas voir de multiples drones autour d'eux. Donc, comment éviter une sorte de pollution visuelle, mais également une sorte de pollution sonore. Donc, c'est comment réduire le bruit, aussi bien sur des petits drones. Après, on va passer aussi aux drones taxi parce qu'on commence... Aujourd'hui, la logique veut que l'on commence à travailler sur des petits drones de livraison. Il faut juste savoir que La Poste, actuellement, souhaite livrer sur des... En fait, remplacer ces petits camions qui rentrent dans la ville par des drones à charge lourde. Donc, ça, c'est une deuxième étape. Et après, on ira à la dernière étape qui sera le drone taxi, où on mettra des passagers dans les drones. Et là, il y a encore une acceptabilité encore beaucoup plus grande vis-à-vis du grand public qui est, en fait, est-ce que vous êtes prêts à monter dans le drone ? C'est une des questions, en plus, de l'acceptabilité visuelle par rapport au problème de la pollution visuelle et de la pollution sonore. Alors, avant de parler justement du drone taxi, si on reste sur le drone, justement, qui ferait des livraisons, où est-ce qu'il se poserait concrètement ? Parce qu'évidemment, c'est ça aussi, déjà, le souci, c'est où est-ce qu'il va s'arrêter pour déposer ses colis ? Est-ce qu'il va pouvoir déposer les colis chez le particulier directement ? Ou est-ce qu'après, ça va être transporté peut-être par scooter ou autre ? En fait, ce sont des grandes questions. Alors, moi, je n'ai pas encore la réponse, mais aussi bien Amazon que vous voyez, en fait, dans de multiples... Il y a tous les réseaux sociaux que Google. Aujourd'hui, tout le monde dans le monde travaille sur comment livrer. Et on se pose toujours la question du dernier kilomètre. Aujourd'hui, ces discours n'étaient plus dans une logique, par exemple, d'apporter, en fait, le colis sur des bornes. Et après, le dernier kilomètre se ferait par d'autres moyens, aussi bien des robots roulants que, en fait, des gens qui viendraient chercher leurs colis directement à des postes au centre de la ville. Mais globalement, le vrai problème qui va se poser dans tout ça, c'est qu'il va falloir aussi gérer tous ces drones qui vont voler. C'est du trafic aérien. C'est du trafic aérien. Donc, c'est pour cela que, lorsqu'on a lancé l'appel à manifestation d'intérêt au niveau de la région, et avec Bordeaux Métropole également, on se pose la question de, demain, quelles seront les infrastructures à mettre en place, aussi bien pour ces petits drones que pour ces plus gros drones ? Est-ce qu'il faudra mettre des drones port ? Où faut-il les placer ? Comment, je dirais, le public et les citoyens de Bordeaux vont accepter, en fait, cette intégration des drones dans leur vie de tous les jours ? Et, en fait, c'est pour ça que les villes et les régions, aujourd'hui, et surtout la ville de Bordeaux et la région Nouvelle-Aquitaine, insistent beaucoup pour essayer de promouvoir ces nouvelles technologies, ces nouveaux usages, mais, bien entendu, intégrer le citoyen, en fait, dans toute cette démarche. Parce que, sans le citoyen, d'abord, on n'aura pas de marché, et surtout, c'est qu'on ne veut pas que ça devienne, que ça soit tout et n'importe quoi, surtout. Comme les trottinettes. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on travaille sur la gestion avec... Et ça, c'est au niveau d'Europe et même au niveau international, ça s'appelle l'UTM, c'est la gestion des drones. C'est des UAV dans l'espace aérien, donc on est en train de regarder comment on va gérer tout ce trafic des drones. On travaille également sur comment sécuriser tous ces drones, parce qu'il faut travailler sur la norme, comme je parlais, la norme pour la certification. On a également, on parlera peut-être des drones de taxi après, mais on a aussi des problèmes technologiques, parce que le voir et éviter, c'est quand vous avez deux drones qui se rendent compte comment ils vont réagir, par exemple, etc. La cybersécurité est un des gros enjeux aussi associés. Et il y a un des gros enjeux, voilà. On a plein de sujets aujourd'hui, techniques ouverts. Alors, c'est intéressant aussi pour tous les jeunes qui veulent se lancer dans le monde du drone. On aura plein d'emplois pour eux, parce qu'on touche à tous les domaines. Et pour plein de sociétés aussi, en fait, tout est ouvert presque aujourd'hui pour la suite. Merci, Jean-Marc. Alors, Lucie Lecestre, est-ce que ça vous paraît justement crédible, comme alternative à la voiture, d'avoir des drones taxi dans quelques années ? Et puis, à quel horizon on pourrait voir ça arriver ? Parce qu'on voit que deux grands groupes, y compris Airbus, se lancent justement aujourd'hui sur ces drones taxi. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour, on va y venir. La réponse, enfin, la question, c'est quand ? Et c'est vraiment difficile d'y répondre, parce que Jean-Marc en a parlé. Mais le premier frein, aujourd'hui, il est réglementaire. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour dire un drone taxi est assez sûr pour emporter des personnes, voler dans une ville, éviter des collisions, etc. ? Toutes ces réponses, ces questions-là, on n'a pas encore les réponses. La réglementation, elle est en train de se mettre en place. Le Parlement européen a fait paraître, il y a quelques jours, enfin, passé il y a quelques jours. On voit l'image, justement, des drones taxi pour mesurer un peu la taille que ça représente. Effectivement, c'est assez imposant. Tout à fait. Donc la sécurité doit être totale, comme pour un avion, sur ce type d'engin. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a encore énormément de questions ouvertes. Et alors, à quel horizon ça viendra ? Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si Jean-Marc, tu as un avis sur la question. Alors, aujourd'hui, en fait, l'image que l'on a vue était, en fait, lors du salon, en fait, le gros salon drone américain à Chicago qui s'appelle Exponent Show, où, en fait, Bell exposait, en fait, leur vision de drone taxi. Ce n'était qu'une maquette, mais niveau 1, échelle 1. Aujourd'hui, entre Boeing, Bell, Airbus, ils estiment, en fait, passer, je dirais, sur des utilisations presque courantes vers 2025, aujourd'hui. Sachant que le marché ne sera pas d'abord, ça ne sera pas le marché français. Et pour les livraisons de colis ? En fait, ça va arriver presque en même temps, je dirais. Mais sur la partie drone taxi, les premières expérimentations avec des vrais vols commenceront sûrement, par exemple, au Brésil, et ça va commencer étape par étape, avec, par exemple, tout d'abord, des drones avec un pilote à bord et des passagers, et après, on passera en man-on-man. En fait, c'est pour rentrer dans l'acceptabilité du public à monter à l'intérieur. Donc, ça va se passer en plusieurs étapes. Donc, la première sera avec un pilote, puis après, sans pilote, mais avec des premières expérimentations 2025. Merci beaucoup à tous les deux. Ce sont des dossiers passionnants, justement, qu'on continuera évidemment à suivre sur TV7. À très bientôt. À bientôt.